Il y a quelques années, dans le cadre d'une responsabilité qui m'avait été confiée en tant qu'autorité générale, j'ai dû lire une grande quantité d'écrits hostiles à l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, à Joseph Smith, le prophète, aux livres de Mormons et aux événements du rétablissement. J'ai probablement lu tout ce qu'il y avait à lire sur le sujet. Depuis que cette responsabilité m'a été retirée, je ne suis pas retourné me vautrer dans cette fange. La lecture de ces écrits me laissait toujours un sentiment de déprime, et un jour, cette sensation de ténèbre m'a poussé à écrire un semblant de réponse à toutes ces allégations hostiles. Je vais vous faire part de quelques-unes des pensées que j'ai notées ce jour-là, et bien qu'elles aient été écrites pour mon profit personnel, j'espère qu'elles vous aideront tout autant. Je voulais prononcer un discours différent aujourd'hui. J'ai rédigé d'autres discours plus amusants, comportant davantage d'histoires, plus captivants que celui-ci. Mais à chaque fois, j'ai été dirigé vers celui-ci. Le prophète Daniel a dit que dans les derniers jours, Le royaume de Dieu est l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. La question qui se pose est de savoir si nous allons subsister, vous et moi. Allez-vous subsister ou allez-vous vous éloigner ? Et si vous vous en allez, où irez-vous ? Quand le Seigneur a décrit les signes de sa venue et de la fin du monde, Il a mentionné plusieurs choses, parmi lesquelles des guerres et des bruits de guerre, des nations s'élevant les unes contre les autres, des famines, des pestes, des tremblements de terre et beaucoup d'autres signes, dont celui-ci. Car en ces jours-là, à notre époque, Il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus, qui sont les élus selon l'Alliance. Je ne suis pas sûr de tout ce qu'implique l'expression « au point de séduire, s'il était possible, même les élus », mais je pense que cela veut au moins dire que tout le monde sera mis à l'épreuve à notre époque. Paul a dit « Nous voyons à travers un verre, sombrement. » De même, l'une des caractéristiques les plus importantes de la vision de l'arbre de vie est « un brouillard de ténèbres extrêmement grand, dans lequel ceux qui s'étaient engagés dans le sentier perdirent leur chemin, de sorte qu'ils s'éloignèrent et se perdirent. » Il y a beaucoup de personnes qui usent de tromperie, et le spectre de la tromperie est large. À l'une de ses extrémités, on trouve les personnes qui attaquent le rétablissement, Joseph Smith le prophète, et le livre de Mormont. Ensuite, on voit les personnes qui croient au rétablissement, mais affirment que l'Église est déficiente et s'est égarée. D'autres disent « croire au rétablissement », mais sont insatisfaites de points de doctrine qui entrent en conflit avec les attitudes changeantes de notre époque. Certaines personnes dépourvues d'autorité affirment avoir des visions, des songes, ou des visites pour redresser le navire, pour nous guider vers une voie plus élevée, ou pour préparer l'Église pour la fin du monde. D'autres sont trompés par de faux esprits. À l'autre extrémité du spectre, on trouve tout un univers de distraction. Il n'y a jamais eu plus d'informations, d'informations erronées et de désinformations, plus de biens, de gadgets et de jeux, plus d'options, d'endroits où aller, et de choses à voir et à faire pour occuper le temps et détourner l'attention de ce qui est le plus important. Et tout cela, et bien plus encore, est diffusé instantanément dans le monde entier par les médias électroniques. Nous vivons à une époque où règne la tromperie. La vérité nous permet de voir clairement parce qu'elle est la connaissance des choses telles qu'elles sont réellement, telles qu'elles étaient, et telles qu'elles sont à venir. La connaissance est essentielle pour éviter d'être trompé, pour discerner la vérité de l'erreur et pour définir une voie à suivre à travers les dangers de notre époque. Joseph Smith, le prophète, a dit « La connaissance est nécessaire à la vie et à la piété. » La connaissance est la révélation. Écoutez, vous tous, mes frères, cette grande clé, « La connaissance est la puissance de Dieu pour le salut. » Des gens disent « Il faut être fidèle à ses croyances. » C'est vrai, mais on ne peut pas être meilleur que ce que l'on sait. Nous agissons pour la plupart en nous fondant sur nos croyances, en particulier sur ce que nous croyons être dans notre intérêt personnel. Le problème, c'est qu'il nous arrive de nous tromper. Certaines personnes peuvent croire en Dieu et croire que la pornographie est mauvaise et cliquer néanmoins sur un site pornographique, croyant à tort qu'elles seront plus heureuses si elles le font ou qu'elles ne peuvent s'empêcher de cliquer ou qu'elles ne font de tort à personne d'autre et que ce n'est pas si grave. Mais elles se trompent. D'autres peuvent croire qu'il est mal de mentir et néanmoins mentir à l'occasion, croyant à tort qu'elles s'en tireront mieux si la vérité n'est pas connue. Mais elles se trompent. Quelqu'un peut croire et même savoir que Jésus est le Christ et pourtant le nier non seulement une fois, mais trois fois, croyant à tort qu'il s'en tirera mieux en apaisant la foule. Pierre n'était pas mauvais. Je ne suis même pas sûr qu'il était faible. Mais il se trompait. Quand nous agissons mal, nous pouvons penser que nous sommes mauvais alors qu'en réalité, nous sommes simplement dans l'erreur. Nous nous trompons. La difficulté n'est pas tant de combler le fossé entre nos actes et nos croyances que de combler le fossé entre nos croyances et la vérité. Voilà où réside toute la difficulté. Alors, comment faire pour combler ce fossé ? Comment faire pour éviter d'être trompé ? Commencez par répondre aux questions prioritaires. Il y a des questions prioritaires et des questions secondaires. Répondez d'abord aux questions prioritaires. Toutes les questions et toutes les vérités ne sont pas égales. Les questions prioritaires sont les plus importantes. Tout le reste est secondaire. Il n'y en a que quelques-unes. Je vais en mentionner quatre. Y a-t-il un Dieu qui est notre Père ? Jésus-Christ est-il le Fils de Dieu, le Sauveur du monde ? Joseph Smith était-il un prophète ? L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est-elle le royaume de Dieu sur la terre ? Par contraste, il y a une infinité de questions secondaires. Elle porte sur l'histoire de l'Église, la polygamie, les personnes d'ascendance africaine et la prêtrise, les femmes et la prêtrise, la manière dont le livre de Mormont a été traduit, la perle de Grand Prix, l'ADN et le livre de Mormont, le mariage homosexuel, les différents récits de la première vision, etc. Si l'on répond aux questions prioritaires, les questions secondaires reçoivent également une réponse où leur importance se dissipe, alors on peut gérer les choses que l'on comprend et celles que l'on ne comprend pas, celles avec lesquelles on est d'accord et celles avec lesquelles on ne l'est pas, sans pour autant abandonner le navire. Comment pouvons-nous obtenir les réponses à ces questions ? Il y a plusieurs méthodes d'apprentissage, scientifiques, analytiques, académiques et divines. La méthode divine d'apprentissage intègre les éléments des trois autres mais éclipse finalement toutes les autres en se connectant directement au pouvoir du ciel. Ces quatre méthodes sont nécessaires pour connaître la vérité. Elles commencent toutes par une question que l'on pose. Les questions sont importantes, en particulier les questions prioritaires. Avec la méthode scientifique, une hypothèse est formulée en réponse à une question. Des expériences sont ensuite menées pour tester l'hypothèse. Les résultats sont alors analysés et des conclusions sont tirées qui confirment, réfutent ou modifient l'hypothèse auquel cas le processus se poursuit. Alma nous a invités à faire l'expérience de ces paroles. Le Seigneur a dit « Ma doctrine n'est pas de moi mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » En ce qui concerne la dîme, le Seigneur a également déclaré « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » On peut découvrir la vérité en agissant. C'est cela la foi. L'expérience joue un rôle essentiel dans la découverte de la vérité. La méthode analytique est également importante. Elle implique de rassembler, d'organiser et d'évaluer des preuves pertinentes en réponse à une question. En fonction de la pertinence des preuves, des conclusions sont tirées quant à ce qui pourrait être vrai. Le Seigneur a donné les instructions suivantes à Oliver Cowdery. Voici « Tu n'as pas compris. Tu as pensé que je te le donnerais alors que ton seul souci était de me le demander. Mais voici je te dis que tu dois l'étudier dans ton esprit alors tu dois me demander si c'est juste. L'épreuve et la raison jouent aussi un rôle dans notre préparation à découvrir la vérité. La méthode académique implique bien sûr l'étude de la parole écrite. L'étude est essentielle. Mormont a dit que la parole de Dieu a un effet plus puissant sur l'esprit du peuple sur notre manière de penser que l'épée qui pourrait représenter la crainte ou la menace de la mort ou quoi que ce fût d'autre. La parole de Dieu est plus puissante que quoi que ce soit d'autre. Elle est plus puissante que la peur la dépendance la pornographie ou quoi que ce soit d'autre. Il est donc logique que le Seigneur dise Amassez continuellement dans votre esprit les paroles de vie. Il a également dit Et quiconque garde précieusement ma parole ne sera pas séduit. La méthode divine d'apprendre sage intègre les éléments des autres méthodes mais éclipse finalement toutes les autres en se connectant directement au pouvoir du ciel. En définitive, c'est le Saint-Esprit qui fait connaître les choses de Dieu souvent par une petite voix douce. Le Seigneur a dit Dieu vous donnera par son Esprit Saint oui par le don ineffable du Saint-Esprit une connaissance. L'apôtre Paul enseigne que les hommes ne connaissent que les choses de l'homme et que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Il a dit L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Nous voyons cela tous les jours. Paul ajoute et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. De tous les problèmes que l'on rencontre dans cette vie il en est un pire que tous les autres et c'est le moins compris. La pire de toutes les situations humaines n'est pas la pauvreté la maladie la solitude les sévices ou la guerre aussi terrible que soient ces situations. La pire de toutes les situations humaines est la plus courante c'est la mort la mort spirituelle c'est d'être séparé de la présence de Dieu et dans cette vie sa présence est son esprit ou son pouvoir. C'est là la pire de toutes les situations humaines inversement la meilleure de toutes les situations humaines n'est pas la richesse la popularité le prestige la santé les honneurs des hommes la sécurité ou même osons le dire de bonnes notes aussi merveilleuses que soient certaines de ces choses la meilleure de toutes les situations humaines est d'être doté du pouvoir des cieux c'est de naître de nouveau d'avoir le don et la compagnie du Saint-Esprit qui sont la source de la connaissance de la révélation de la force de la clarté de l'amour de la joie de la paix de l'espérance de la confiance de la foi et de presque tout ce qui est bon Jésus a dit le consolateur l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses c'est le pouvoir par lequel nous pouvons connaître la vérité de toutes choses il nous montrera tout ce que nous devons faire c'est la source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle bien que la voix de l'esprit soit souvent douce et légère elle est néanmoins toujours sûre pénétrante édifiante et réconfortante à tel point que le Seigneur a dit quiconque parlera contre le fils de l'homme il lui sera pardonné mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit il ne lui sera pardonné ni dans ce monde ni dans le monde à venir payez le prix que vous devez payer portez le fardeau que vous devez porter et faites le sacrifice que vous devez faire pour obtenir et conserver dans votre vie l'esprit et le pouvoir du Saint-Esprit tout ce qui est bon dépend de l'obtention et de la conservation du pouvoir du Saint-Esprit dans votre vie c'est là-dessus que tout repose alors d'où venait la sensation déprimante que j'ai ressenti il y a plusieurs années tandis que je lisais de la documentation hostile certains diraient que c'est l'effet d'un biais de croyance qui est la propension à n'accorder de crédit qu'à ce qui correspond à nos idées préconçues et à nos croyances la pensée que tout ce qu'on croyait et tout l'enseignement qu'on avait reçu puisse être faux est effectivement déprimante et déconcertante surtout si l'on n'a rien de mieux à croire à la place mais la sensation de ténèbre que j'ai ressenti en écoutant le cœur sombre des voix élevées contre Joseph Smith le prophète et le rétablissement de l'église de Jésus-Christ est différente cette sensation de ténèbre qui m'a envahi tandis que je pataugeais jusqu'à la poitrine dans le marécage des questions secondaires n'est pas l'effet d'un biais de croyance ou de la crainte d'être dans l'erreur c'est l'absence de l'esprit de Dieu c'est de cela qu'il s'agit c'est la situation de l'homme lorsqu'il est laissé à lui-même c'est l'effet déprimant des ténèbres et l'engourdissement de pensée le Seigneur a dit et ce qui n'édifie pas n'est pas de Dieu et est ténèbre ce qui est de Dieu est lumière et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait la révélation de l'esprit de Dieu prend le dessus sur le biais de croyance parce qu'elle n'est pas fondée seulement sur des preuves j'ai passé ma vie à m'efforcer d'entendre la parole du Seigneur et à apprendre à reconnaître et à suivre l'esprit de Dieu l'esprit qui accompagne les voies de ténèbres qui attaquent Joseph Smith le prophète le livre de Mormont et le rétablissement n'est pas l'esprit de lumière d'intelligence et de vérité l'esprit de Dieu n'est pas dans ses voies je ne sais pas grand chose mais je connais la voix du Seigneur et sa voix ne se fait pas du tout entendre dans ce cœur ténébreux en contraste flagrant avec la déprime et l'engourdissement de pensées débilitantes qui prévalent dans le marécage du doute il y a l'esprit de lumière d'intelligence de paix et de vérité qui accompagne les événements et la doctrine glorieuse du rétablissement en particulier les écritures révélées au monde par l'intermédiaire de Joseph Smith le prophète vous n'avez qu'à les lire et vous demander puis demander à Dieu si ce sont des paroles mensongères trompeuses et délirantes ou si c'est la vérité certaines personnes craignant que l'église puisse ne pas être vraie consacrent leur temps et leur attention à se frayer un chemin dans le marécage des questions secondaires elles essayent à tort d'apprendre la vérité par un processus d'élimination en tentant d'éliminer tous les doutes c'est toujours une mauvaise idée cela ne marchera jamais cette méthode ne fonctionne que pour le jeu clou d'eau la vie en revanche n'est pas aussi simple il y a une infinité d'allégations et d'opinions exprimées contre l'église et la vérité chaque fois que l'on en finit avec une allégation hostile et qu'on lève les yeux on se retrouve face à une autre je ne veux pas dire qu'il faut s'enfouir la tête dans le sable ce que je dis c'est que l'on peut passer sa vie à chercher désespérément la réponse à chaque allégation exprimée contre l'église et ne jamais parvenir à connaître les vérités les plus importantes les réponses aux questions prioritaires ne découlent pas des réponses aux questions secondaires il y a des réponses aux questions secondaires mais on ne peut pas démontrer un point positif en réfutant chaque point négatif on ne peut pas prouver que l'église est vraie en démontrant que chaque allégation contre elle est infondée cela ne marchera jamais c'est une mauvaise stratégie en fin de compte il faut des preuves affirmatives et s'agissant des choses de Dieu les preuves affirmatives sont données finalement et certainement par la révélation par l'esprit et le pouvoir du Saint-Esprit Jésus a demandé à ses disciples qui dites-vous que je suis Simon-Pierre répondit tu es le Christ le fils du Dieu vivant Jésus reprenant la parole lui dit tu es heureux Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle l'église de Jésus-Christ est ancrée dans le roc de la révélation et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle nous sommes l'église vous et moi sommes l'église nous devons être ancrés dans le roc de la révélation et bien que nous ne connaissions pas la réponse à chaque question nous devons connaître les réponses aux questions prioritaires et si nous le faisons les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous et nous subisteront éternellement finalement croyez croyez que pour Dieu tout est possible nous pouvons tous être surpris de temps en temps par l'extraordinaire comme marcher sur l'eau multiplier les pains et les poissons ressusciter les morts traduire des plaques d'or avec des lentilles spéciales ou une pierre et un chapeau et recevoir la visite d'anges certaines personnes ont du mal à croire des choses extraordinaires bien qu'il soit compréhensible que les choses extraordinaires puissent nous surprendre nous ne devrions pas être surpris car les choses ordinaires sont en réalité bien plus étonnantes les événements les plus remarquables de tous les temps et de toute l'éternité les prodiges les plus extraordinaires et les développements les plus stupéfiants et étonnants sont les plus courants et les plus largement reconnus en voici certains j'existe vous existez et nous existons et tout ce que nous percevons existe aussi des particules subatomiques aux confins de l'univers en passant par toutes les merveilles de la vie y a-t-il quoi que ce soit de plus grand que ces réalités ordinaires ? non rien d'autre ne s'en approche même de loin vous ne pouvez pas commencer à imaginer encore moins décrire quelque chose de plus grand que ce qui est déjà à la lumière de ce qui est rien d'autre ne devrait nous surprendre il devrait être facile de croire qu'avec Dieu tout est possible la guérison de la main sèche n'est pas aussi étonnante que l'existence de la main en premier lieu si elle existe cela signifie qu'elle peut certainement être guérie lorsqu'elle est malade le plus grand événement n'est pas dans sa guérison mais dans sa création la naissance est plus phénoménale que la résurrection le plus grand prodige n'est pas que la vie ayant existé autrefois puisse être retrouvée mais qu'elle existe en premier lieu plus étonnant que la résurrection des morts est le simple fait que nous vivions un coeur silencieux qui bat à nouveau n'est pas aussi étonnant que le coeur qui bat dans votre poitrine en ce moment même que l'on puisse voir sur une pierre ou à travers un prisme spécial la traduction moderne de textes anciens écrits sur des plaques d'or est bien moins stupéfiant que l'oeil humain le prodige n'est pas dans ce que l'oeil humain peut voir mais plutôt dans sa simple capacité à voir comment pouvez-vous croire en des choses extraordinaires tels que des anges des plaques d'or et votre potentiel divin c'est facile regardez autour de vous et croyez je ne sais pas si les poules auront un jour des dents mais si c'est le cas les poules avec des dents ne seront jamais aussi étonnantes que l'existence même de la poule ordinaire récemment j'ai entendu quelqu'un dire ce n'est pas grave d'avoir des doutes je ne suis pas sûr que cela soit vrai le Seigneur a déclaré tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées ne doutez pas ne craignez pas j'ai beaucoup de questions mais je n'ai aucun doute il y a un Dieu dans les cieux qui est notre Père éternel je sais cela par expérience personnelle toute mon expérience je le sais par l'épreuve et elles sont irréfutables je le sais par l'étude et de la façon la plus certaine je le sais par l'esprit et le pouvoir du Saint-Esprit Jésus-Christ est le Fils de Dieu le Rédempteur du monde je sais cela par la totalité de mon expérience personnelle je le sais par l'épreuve et elles sont irréfutables je le sais par l'étude et de la façon la plus certaine je le sais par l'esprit et le pouvoir du Saint-Esprit Joseph Smith était un prophète de Dieu il a posé les fondements du rétablissement du royaume de Dieu je sais cela par expérience personnelle toute mon expérience je le sais par l'épreuve et elles sont irréfutables je le sais par l'étude et de la façon la plus certaine je le sais par l'esprit et le pouvoir du Saint-Esprit l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est le royaume de Dieu sur la terre je sais cela par la totalité de mon expérience personnelle je le sais par l'épreuve et elles sont irréfutables je le sais par l'étude et de la façon la plus certaine je le sais par l'esprit et le pouvoir du Saint-Esprit et sachant cela je sais tout ce que j'ai besoin de savoir pour subsister éternellement puissions-nous nous tenir sur le roc de la révélation en particulier en ce qui concerne les questions prioritaires si nous le faisons nous subsisterons éternellement et nous ne nous en irons jamais au nom de Jésus-Christ Amen Amen